Les poubelles de la Discord, ainsi pourrait-on intituler la polémique qui a agité la toile béninoise cette semaine. Tout est parti du communiqué de la Société de gestion des déchets solides annonçant la mise sur le marché de poubelles homologuées au prix de 25 000 francs CFA. Et c'est le montant d'acquisition de l'objet qui va hériter certains internautes. De Twitter à Facebook, de nombreuses interrogations sont posées sur fond de comparaison. Savez-vous que 25 000 francs CFA, cela fait le 3 cinquième du SMIG ? Au milieu des critiques et des interrogations, certains ont plutôt réfléchi à des alternatives innovantes, comme ici. 25 000 francs, c'est pour une poubelle de 120 litres, a priori suffisant pour une maison de 4 à 6 locataires. Les 10 locataires peuvent alors cotiser les 25 000 francs ou aller chercher une plus petite, donc moins chère. La polémique ayant été aussi alimentée par des informations inexactes, c'est internaute précise. Il ne nous oblige à rien. Tant que la poubelle respecte la norme EN 840, pas de problème pour la SGDS-GN. Au chapitre des informations tech, de nouvelles fonctionnalités débarquent bientôt sur WhatsApp. L'application de messagerie instantanée va permettre d'utiliser le même numéro sur 4 appareils différents. C'est le patron de Facebook qui a dévoilé la nouvelle au cours d'une interview cette semaine. Marc Zuckerberg a assuré que cela ne devrait pas impacter la sécurité des conversations, notamment le chiffrement de bout en bout. Toujours en matière de nouveauté, Twitter vient de lancer son offre payante. Baptisée Twitter Blue, elle permettra aux abonnés d'avoir accès à trois nouvelles fonctionnalités. La possibilité de classer ses tweets favoris dans des dossiers, la possibilité de transformer les threads en textes uniques, et enfin la possibilité d'annuler l'envoi d'un tweet. Twitter Blue est lancé au Canada et en Australie pour l'instant. Et il faudra débrousser près de 3 dollars mensuels pour y avoir accès. Merci. Merci.